Il est autodidacte, mais il s'est inscrit au Beaux-Arts. Et au Beaux-Arts, il a subi un... Mais je ne trouve pas le mot. Un bisutage. Un bisutage, absolument. Il a subi un bisutage très violent. Et donc, en fait, il est parti des Beaux-Arts. Il n'est jamais revenu. Et là, il a décidé de suivre des cours de dessin à la Grande Chaumière. C'était des cours de croquis de nus. Et il a suivi ça pendant pas mal d'années. C'est là qu'il a rencontré le fameux Jean Delpeche, avec qui il a appris à faire de la gravure. Et en effet, il vient vraiment de là. Il vient du dessin. Et on le voit dans toute son œuvre picturale. Ne serait-ce que ses références. Il va toujours chercher du côté de Léonard de Vinci. Les peintures de Raphaël, qui sont quand même vraiment soutenues par un trait. Goya, comme par hasard, c'est les caprices. Donc, c'est aussi de la gravure et du dessin. C'est quelque chose... En tout cas, il a toujours travaillé à partir du dessin. Même sur ses toiles peintes. On le voit d'ailleurs sur certaines vidéos. On le voit tracé d'abord au dessin. Et puis travailler ensuite, évidemment, faire évoluer à la peinture. Mais la base, je pense que dans son imaginaire, c'est toujours partie du trait de dessin. Là, c'est l'heure du thé. Tout à l'heure, ce sera l'heure du champagne. On a essayé toujours de se renouveler. Parce que l'œuvre de Fernand est très fournie. Il y a beaucoup de gravures qu'on a redécouvertes. Des lignes aux gravures. Là, cette année, on a ressorti des collages pop-art. Il y a en gros 30 années de peinture, de gravure, d'œuvres. Donc cette année, on a essayé de suivre, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, un fil transversal pour pouvoir montrer son travail sur une période la plus riche possible. On va dire que cette année, ça commence en 62-63. Avec les toutes premières gravures qu'il a faites. Qui sont des gravures miniatures, très ciselées. Avec des personnages un petit peu grotesques, un petit peu inquiétants. Petite créature effilée. Et on ne sait pas très très bien si c'est entre l'humain et l'animal. Et puis on a essayé de courir comme ça, sur ce fil transversal. Dans l'idée de suivre une inspiration sur le monde animal. Alors on a fait des petits... On s'est amusé un petit peu. Mais en gros, ça part de ces gravures. On arrive à la période des lignes aux gravures. Ça c'est 65, 64-65. Avec des lignes aux gravures qui commencent à s'inspirer un petit peu du mouvement pop art. Donc des crânes, encore des animaux. Des crânes carnassiers où on voit apparaître un sens interdit. Le sigle USA. Donc déjà, un démarrage sur le militantisme. Parce que ça a toujours été très très présent dans son oeuvre. anti-militarisme. Donc il y a ça. Et puis, c'est la première année où on a encadré et mis en valeur des collages. Ça c'est les collages. Ça a été une période entre 68-70. Où il a fait énormément de collages. Où il y a beaucoup d'humour. Assez grinçant, comme toujours, dans son oeuvre. Les deux qu'on a mis sous cadre cette année. Que j'ai choisi dans... Je ne sais pas, il y en a une soixantaine. C'en est un où on voit apparaître les premières femmes. Beaucoup de pin-up dans ces époques-là. 60-70. Où on voit une bombe atomique apparaître au milieu de ces pin-up. Et puis une autre qui met en scène des Indiens d'Amazonie. On ne sait pas trop si ça se passe au Brésil. Qui sont en train probablement de se faire une opération de projection dans les narines. D'une substance probablement toxique et hallucinogène. Donc ça c'est aussi des thèmes qui sont souvent revenus dans toute son oeuvre. Le rêve provoqué par des substances. C'était pleine période de Woodstock. On était en plein dedans. La période du Vietnam. Et puis de là on remonte jusqu'en 75. Et là on a essayé de suivre un thème. C'est celui des singes. Les singes sont très souvent là dans l'oeuvre de Fernand. Ils se représentent très souvent à travers eux. Soit sous la forme d'un singe qui peint. Ça c'est dans une oeuvre qui n'est pas exposée aujourd'hui. Mais où il y a un singe qui peint un âne. C'est d'après une oeuvre de Goya. Et très souvent il s'est représenté sous la forme d'un singe solitaire. Assez souvent même derrière des barreaux. Il y a souvent le thème du singe emprisonné. Alors là il y a deux premiers dessins qui ont été faits probablement. Des esquisses qu'il a dû faire au jardin zoologique du jardin des plantes. Parce qu'il habitait tout à côté. Et là il y a un gorille et un chimpanzé. Alors on se demandait justement si c'était le chimpanzé qui s'appelle Nénette. Qui est peut-être encore en vie. On ne sait pas. Mais un chimpanzé âge c'est assez triste. Et ça c'est deux dessins qui sont rehaussés d'encre. Il y a eu toute une période où il a travaillé avec des encres. Je crois que c'était des écolines. Le tout début des encres très très lumineuses. Et puis on a retrouvé encore des toiles qui étaient roulées. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont roulées. Qu'on a fait remonter sur le châssis. Et là on a deux chimpanzés. Qui sont partis de la même esquisse. Un qui est sous une forme assez réaliste. Et le second qui est arrivé plusieurs années plus tard. Le premier je crois date de 86. Le second 87 ou 88. Qui est complètement désarticulé. Presque traité de façon abstraite. Ou quand on n'a pas l'œil totalement averti. On discerne assez mal ce qui se passe. Et puis quand on regarde bien c'est vraiment un singe. Ce même singe de profil. Et on a retrouvé aussi une autre toute petite toile. Qui elle date de début des années 80 je crois. C'est un gorille. Qui s'appelle le gorille désespéré. Qui est dans une prison. On voit très bien les barreaux de la prison. Sur un côté de la toile. Et à l'intérieur de son corps. Il y a un visage qui se dessine. Et puis le dernier c'est un petit format. Et c'est la tête d'un... Je crois un mandri. Je ne sais pas. Fernand était très 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 au fait. De tous les noms des singes. Le babouin, le mandri. Le gibon. Ça je crois que c'est un mandri. Mais je n'en donne pas ma main à couper. Ce petit carton il a une histoire. C'est qu'en fait. Quand on a récupéré toutes les toiles de Fernand. Au moment de sa disparition. On s'est occupé des toiles. Il y avait des toiles roulées. Il y avait des toiles sur châssis. Il y en avait dans tous les sens. Il y avait toutes les époques confondues. Et puis ce petit carton au milieu de tous les cartons à dessin. Donc on ne s'en est pas occupé tout de suite. Et puis au bout de quelques années. On a commencé à faire un petit inventaire. Et là on a découvert une à une. Toutes ces petites gravures qui donc datent des tout débuts. Avec même des dessins comme tu dis. En gros ça commence en 60. Les premiers dessins. Mais non, même avant. Il y a les premiers dessins quand il était scout éclaireur. Où il faisait des petits oiseaux. Des petites miniatures. On dirait des petits dessins japonais. Très 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 précis. On sent un grand souci du détail. Et puis après sont venus les insectes. Parce qu'il était passionné d'insectes. Il les ramassait. Toujours en tant qu'éclaireur. Un petit scout au milieu de la Haute-Loire. Dans les paysages sauvages. Où il faisait du camping. Et puis petit à petit. Il a commencé à dessiner des choses. Où on sentait plus un engagement. Comment dire. Un engagement d'artiste. C'est vrai. Il y a à la fois des lignes aux gravures. Donc ils se servaient du support pour faire de la gravure. Ça je pense que c'était tout simplement. Parce que c'était un truc qui est sorti à l'époque. Et puis après il a aussi peint. Oui. Sur lignes aux à l'époque. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Tous les supports. Même des torchons. Le fait d'être resté un an en prison. En fait il était en maturation de plein d'oeuvres. Alors il avait à peine des supports pour dessiner. Il n'avait pas du tout de peinture. Donc il a fait plein de petits croquis. Et quand il est sorti en 78. Là il a pondu. Mais un nombre. Il a pondu. Oui. J'aime bien l'expression. Il a fait un nombre d'oeuvres incroyables. Incroyables. Je pense aussi d'ailleurs. Parce que vu la masse de toiles qu'on a. Je pense qu'il travaillait la nuit. Pas possible autrement. Je pense qu'il y a un peu de temps. Je pense qu'il y a un peu de temps. Je viens de changer ma palette. C'est Vantin qui me passe une palette. Tu te rends compte qu'il vende ça maintenant. Je vais chercher au Puig justement une palette. Tu sais qu'on m'a vendu une palette. Non. Comment que ça ? Enfin, je ne sais pas exactement où il est, mais plus de 200 Bambes. Sous-titrage ST' 501